Salut salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de haies, comment, pourquoi faire une haie, des haies mellifères, des haies fourragères, des haies sauvages, des haies comestibles, etc, etc. Donc c'est parti pour cette vidéo sur la meilleure haie de l'histoire de l'univers. La meilleure haie de l'histoire de l'univers, c'est pas un peu abusé ça ? Ouais oh ! Pourquoi est-ce que je vais vous parler des haies cette semaine ? Pourquoi j'ai eu cette idée de vous parler de haies ? C'est parce qu'en ce moment je fais de la propagande pour qu'on soit nombreux à planter des arbres. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'il faille planter des arbres, que les arbres ça nous produit de la nourriture, ça nous fait du bois de chauffage, ça nous nettoie l'air, ça nous nettoie l'eau, c'est joli, ça attire la biodiversité, etc, etc. Les arbres c'est génial, une prairie aussi c'est génial, un potager aussi c'est génial, tout est génial, mais les arbres aussi. Et donc du coup moi les quelques retours que j'ai eu c'est que parfois on a besoin d'attendre avant de planter des arbres parce qu'on sait pas exactement où on va les mettre, on a besoin de réfléchir à son lieu, designer son terrain pour pas faire d'erreurs, pas mettre un arbre immense dans un endroit qui va nous faire trop donc. Parfois ça vaut le coup d'attendre et de réfléchir, du coup une solution alternative on va dire, c'est de commencer juste par mettre des haies. Les haies sur les bordures du terrain, souvent on a envie, on a utilité à mettre des haies dans 80% des cas, même 90% des cas, c'est intéressant d'avoir des haies végétalisées autour de son terrain. Donc s'il y a des endroits où vous avez une séparation avec le voisinage, où il n'y a pas encore de haies, probablement que c'est intéressant d'installer des haies. On n'est pas obligé de faire des haies défensives avec des ronces et des trucs qui piquent, on peut faire des haies, des chemins pour accéder chez le voisin si on a de bonnes relations, j'en sais rien. Mais en tout cas protéger son terrain, l'encadrer de haies c'est génial pour faire des corridors écologiques, pour que les animaux puissent se balader, puissent continuer à circuler. Et s'il n'y a pas de haies végétalisées, les animaux sont bloqués dans des endroits très limités. Parce qu'il y a tout un tas d'animaux qui ne vont pas se déplacer au sol, ou extrêmement occasionnellement, les écureuils pour se déplacer, ils ont besoin, ils peuvent marcher au sol bien sûr, mais pour se déplacer en confiance, ils ont besoin d'avoir des haies de la hauteur, pareil pour tout un tas d'oiseaux qui peuvent se poser au sol occasionnellement, mais pour pouvoir circuler, ils ont besoin de plantes en hauteur. Tout un tas d'insectes. En fait, il faut imaginer, comme souvent on parle, dans le sol là, on ne laboure pas la terre, parce que sinon on met les bactéries, anaérobi, on les met en aérobi, donc celles qui vivent sans air, on les met avec de l'air, elles meurent, celles qui vivent avec de l'air, on les retourne, elles meurent aussi, enfin bref. On a souvent conscience de ça au niveau des bactéries dans le sol, quand on pense à la vie du sol, mais en fait, pour ce qui est le monde extérieur, c'est la même chose, il y a des animaux qui vivent tout le temps en ras du sol, d'autres qui vivent toujours à mi-hauteur, que sur les troncs des arbres, et d'autres qui vivent toujours en hauteur, et ces animaux là ne se mélangent pas forcément, enfin souvent même, ils ne se mélangent pas. Après, il y a des strates encore plus hautes, en ce moment il y a les migrations d'oiseaux qui retournent vers le sud. Bref, j'en perds mon fil, mais c'était pour vous dire que souvent, de suite, on peut imaginer d'implanter des haies. Moi j'ai de la chance sur mon terrain d'avoir pas mal de haies spontanées, c'est-à-dire ce sont des haies qui ont poussé spontanément, comme le nom l'indique. C'est souvent en fait des anciennes clôtures, ici il y a beaucoup de prairies et de pâtures pour les vaches, et du coup toutes ces prairies ont été clôturées avec des fils barbelés il y a un paquet d'années, et du coup ces fils barbelés se sont faits gagner par les ronces, les pruneliers, les aubépines, enfin toutes ces plantes-là. Et du coup ça nous fait maintenant des haies très intéressantes pour la biodiversité et très efficaces. Par rapport aux barbelés, on peut reprocher plein de choses aux barbelés, mais il y a quand même un avantage d'avoir fait ces clôtures-là à cette époque-là, c'est que maintenant ce sont des haies qui sont végétalisées et le barbelé, on n'y a plus accès. Moi personnellement, je n'utilise pas des clôtures électriques, parce que tout ce qui est clôture électrique ça a plein d'avantages aussi, mais ça a pour moi un inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas les végétaliser, on est obligé au contraire de les entretenir, on ne peut pas avoir une clôture électrique qui devient un roncier, qui devient une haie, c'est pour ça que j'aime bien les haies, les clôtures mécaniques, que ce soit du grillage ou autre, on sait que ces grillages vont pouvoir se végétaliser, être colonisés et ensuite ils disparaîtront et deviendront une haie durable. Attention, je ne veux pas faire la promotion des fils barbelés, ça a plein d'inconvénients, par exemple ça peut blesser les animaux d'élevage, mais ça peut également blesser les animaux sauvages, il n'est pas impossible de trouver un chevreuil piégé dans des barbelés, donc si jamais vous les utilisez, attention réfléchissez bien, ça peut être problématique également. Bon bref, ça c'était une toute petite aparté, enfin quoi qu'on peut encore rajouter autre chose, l'avantage de faire une haie mécanique, avec un grillage par exemple, c'est que les oiseaux vont pouvoir se poser sur les grillages, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui ne se posent jamais à terre, ils ont besoin d'avoir des petits perchoirs pour se poser, ou presque jamais à terre, et du coup le fait d'avoir un grillage fait que ces oiseaux viennent se poser, nous on l'a vu en mettant des clôtures, il y a des quantités d'oiseaux qui reviennent sur le jardin, alors qu'ils ne venaient pas quand c'était juste une grande prairie. Ces oiseaux se posent donc sur le grillage, ou sur la clôture barbelée, ou sur ce que vous voulez, ou sur les piquets, et en fait ils font des excréments par terre, et dans leurs excréments, on va retrouver tout un tas de petites graines qui vont pouvoir germer, et commencer à faire naître la haie. C'est pour ça que certains disent que si on veut faire une haie, la moins chère, avec le moins de travail, c'est juste qu'on prend deux piquets, on tend une ficelle entre ces deux piquets, et on ne fait rien du tout, les oiseaux vont se peser sur les ficelles, ils vont faire leurs excréments, et la haie va pousser. Donc pourquoi pas, c'est un petit peu long, mais ça peut fonctionner. Tout ça pour dire que moi, mes haies préférées, les haies que j'affectionne le plus, et que je trouve qu'elles sont vraiment hyper efficaces, ce sont les haies sauvages spontanées. Là derrière moi, on a beaucoup beaucoup de ronces, mais il y a également quelques genées, il y a également des pruneliers, il y a également, qu'est-ce que je vois ? Là il y a un petit poirier sauvage, c'est très très chouette, il y a des aubépines, enfin voilà, tout un tas de végétaux sauvages qui vont pousser dans une haie, cette haie plus tard va pouvoir accueillir, il peut y avoir des chaînes qui vont pousser dedans, etc. Donc franchement, une haie spontanée sauvage, c'est déjà pour moi quelque chose d'extrêmement efficace. Et en plus, les haies sauvages, ça remplit plein 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 de fonctions sans qu'on ait eu besoin de travailler. C'est des haies qui sont très efficaces, donc pour parquer les animaux, aucun animal ne va pénétrer, enfin aucun animal, aucun animal, genre cheval, vache, etc. élevé, ne va pénétrer, par contre, ça sera un abri pour les animaux sauvages. Moi, dans ces haies, j'ai pas mal de lapins qui s'installent, pas mal de petits hérissons, des animaux sauvages ou des oiseaux qui peuvent s'installer dans la haie, mais les animaux d'élevage, les gros animaux d'élevage, eux, se retrouvent face à une clôture infranchissable. Ça marche aussi pour les humains, les humains ne peuvent pas franchir cette haie de ronces et de prunelles facilement. Donc ces haies sauvages, elles produisent également énormément de nourriture, ça produit, là j'ai de la ronces, j'ai de la prunelle, j'ai du cynorodon, l'obépide, les petits fruits, là. Enfin voilà, il y a plein plein de trucs comestibles là-dedans. C'est vraiment hyper efficace pour plein de raisons. Éventuellement, si on veut rajouter des options à cette haie, par exemple, faire une haie qui soit mélifère toute l'année, avec des fleurs capables de nourrir les pollinisateurs toute l'année. Je parle pas uniquement des abeilles, mais il y a également les bourdons, enfin il y a tout un tas d'autres petits butineurs. On peut très bien rajouter quelques végétaux pour avoir une floraison mélifère toute l'année et ainsi nourrir toute l'année les pollinisateurs. Parce que parfois, en hiver, en février, il peut y avoir des très très belles semaines de chaleur et donc les bourdons sont remettent à sortir. Et donc s'il n'y a rien à manger, c'est difficile pour eux. Si l'automne est très très chaud, enfin si on a un été indien qui dure longtemps en automne, pareil, c'est intéressant d'avoir plein de fleurs à butiner. Donc il y a des plantes sauvages qui donnent des fleurs à des périodes très intéressantes. Je pense au lierre par exemple. Mais on peut également nous rajouter des plantes qui ont un intérêt soit comestible pour nous, mais qui auraient un intérêt mélifère. Donc je vous mets un petit tableau. Regardons un peu ensemble ce tableau des plantes mélifères pour avoir de la nourriture pour les pollinisateurs toute l'année. Évidemment, il y a plein d'autres plantes que je n'ai pas mises dans ce tableau. C'était un tableau rapide. Donc j'ai commencé par mettre le noisetier. Le noisetier, ce n'est pas une des plantes préférées des abeilles et des autres pollinisateurs. Normalement, le noisetier fait sa pollinisation grâce au vent. Mais disons qu'en période de disette, quand il n'y a pas grand chose d'autre à manger, les abeilles sont bien contentes d'aller prendre un peu de nourriture sur les fleurs de noisetier. Mais voilà, ça, ce n'est vraiment pas une des plantes préférées. Mais disons que c'est intéressant à voir en cas de disette. En cette période de début d'année, j'aurais pu très bien marquer le sol marceau, qui est un excellent arbre mélifère. J'ai marqué également le jasmin d'hiver. Le jasmin d'hiver, c'est une plante cultivée que l'on peut introduire dans sa haie et qui va nous faire des fleurs janvier, février, mars. C'est un jasmin qui résiste à moins 15 degrés approximativement. Ensuite, on peut avoir des cornouillées mâles, cornousmas, qui va fleurir février-mars et qui va en plus nous donner de superbes fruits, très bons à manger quand ils sont blettes. Ça fait aussi un excellent bois pour des outils. Voilà, c'est un très très chouette arbuste. Ensuite, j'ai mis le cognacier du Japon, qui fait donc très très tôt dans la saison, de jolies fleurs roses, très jolies fleurs. Les fruits peuvent être mangés également, ça se consomme. Ensuite, j'ai noté le prunelier qui va fleurir, ça dépend des régions, toujours pareil, approximativement mars-avril. Et le prunelier, ce qui est sympa, c'est que pareil, on peut récolter les prunelles pour en faire tout un tas de choses, soit à manger, soit les transformer en alcool. Enfin, on peut faire plein de choses avec les prunelles. Ensuite, j'ai noté l'amélanchier. L'amélanchier, il fleurit pas très très longtemps, mais il donne des amélanches, un très très bon fruit comestible. Bon, attention, l'amélanchier, généralement, ils aiment bien pousser sur des sols acides, sauf si vous avez un sol calcaire, vous pouvez très bien planter l'amélanchier ovalis qui, lui, supporte bien, pousse bien dans le calcaire. On en trouve souvent dans certaines zones en Provence, à l'état sauvage. Ensuite, j'ai noté l'aubépine. Donc l'aubépine, pareil, ça sert à plein de choses, mais également à nourrir les pollinisateurs, donc avril-mai. Après, dans cette période, avril-mai, enfin, tout ce qui est printemps, il y a pas mal de fleurs sauvages dans les prairies aussi, mais bon, c'est quand même bien d'avoir des fleurs dans la haie pour attirer un petit peu d'insectes. Ensuite, j'ai noté bourdenne. Donc c'est un arbuste très intéressant qui va faire des fleurs en mai-juin. Il va faire également des fruits, mais ce sont des fruits toxiques pour nous, mais qui sont très prisés des chevreuils. C'est un fruit qui contient aussi un alcaloïde qui aurait des effets psychotropes. Donc voilà. Et surtout, c'est un arbre qui abrite plein de papillons de jour qui peuvent vivre grâce à cet arbre-là. J'ai également noté dans ce tableau la ronce qui fleurira. Ça dépend des variétés de ronces, ça dépend des régions, mais j'ai noté que ça allait fleurir approximativement en mai-juin. Du coup, dans cette haie, j'ai essayé d'intégrer un maximum de plantes que l'on trouve à l'état sauvage, mais j'ai également mis à l'intérieur quelques petites plantes cultivées. Voilà, pour avoir une haie la plus sauvage possible quand même. Ensuite, on trouvera le sureau noir qui fleurit, pareil, mai-juin, j'ai noté. Ensuite, on va avoir le tilleul. Alors, les tilleuls, il y a plusieurs. Il y a des tilleuls tardifs, précoces, tout ça, mais là, j'ai mis le tilleul classique chez moi, il fleurit en juin. Donc voilà, les tilleuls, c'est bien. Ça peut être un arbuste de haie qui va nourrir énormément, énormément de pollinisateurs quand il sera en fleurs. Ça va faire vraiment une immense quantité de fleurs. Et en plus, le tilleul, on peut également nous consommer son feuillage. Ça produit une quantité folle de nourriture, le tilleul. Ensuite, j'ai noté l'hortensioir grimpant. Voilà, une petite liane, enfin, une grande liane plutôt très intéressante. Il y a plusieurs variétés différentes. Ça fait une très, très jolie fleuraison qui attire pas mal de monde. Et donc, voilà, hortensioir grimpant pour juin, juillet, août jusqu'à septembre, on va dire, pour certaines variétés. Ensuite, j'ai noté le cariopteris. Donc pareil, cariopteris, ça fait des très, très jolies fleurs août, septembre, octobre. Ensuite, j'ai noté l'arbousier. Arbousier, superbe arbuste à mettre dans une haie. Pareil, il a son feuillage persistant. Il fait des très, très jolies fleurs en petite clochette, on va dire. Il fait les fleurs en même temps que les fruits. Voilà, très, très joli arbuste qui fait donc des fleurs pour septembre, octobre. Ensuite, j'ai noté le lierre qui va faire des fleurs également septembre, octobre. Feuillage persistant. Il va également faire des baies qui vont nourrir les oiseaux tout l'hiver. C'est vraiment une chouette plante à avoir dans sa haie. J'ai noté également l'héléagnus ébingé qui, lui, fait des très, très bons fruits comestibles, feuillage persistant. C'est un capteur d'azote qui n'a pas besoin d'eau. Il n'a besoin de rien, en fait. Cet arbre, on va dire. Il n'a pas de maladie. Et donc, c'est un arbuste qui va nous proposer des fleurs en octobre, novembre et parfois même décembre. Et pour terminer la neige, on peut rajouter dans sa haie des néfliers du Japon. Un néflier du Japon, lui, pareil, il résiste à moins de 12 degrés. Donc, ça dépend où vous habitez. Mais c'est un arbuste au feuillage persistant qui fait d'excellents fruits. La nefle, c'est vraiment super bon. Enfin, la nefle du Japon, particulièrement bonne. Et voilà. Donc, ça nous fait des fleurs qui peuvent aller jusqu'à décembre. Donc, là, voilà. Avec les arbres que je vous ai proposés, les arbres, les lianes, les arbustes que je vous ai proposés dans une haie, vous avez des fleurs toute l'année pour nourrir les pollinisateurs. Vous trouverez un lien qui vous donnera accès à ce tableau quand vous voulez dans le descriptif de cette vidéo. Et en même temps, je vous montre comment on peut intégrer des grands arbres dans une haie. Donc, là, il y avait un marronnier très sympa aussi pour les pollinisateurs. Et là, on voit trois tilleuls qui sont intégrés dans une haie. Donc, une haie peut être composée d'arbres assez grands. Ensuite, cette haie, elle peut donc être sauvage, parfaite pour la biodiversité, nous produire des fruits sauvages. Elle peut être mellifère et faire des fleurs toute l'année. On peut également envisager de faire une haie fourragère en favorisant ou en rajoutant des plantes qui sont de très bonnes plantes fourragères pour pouvoir nourrir les chevaux, pour pouvoir nourrir les vaches, pour pouvoir nourrir les animaux, les chèvres, les moutons, peu importe les animaux qu'on a, des animaux brouteurs, peu importe qui ils sont, on peut rajouter des plantes fourragères qui vont permettre de les nourrir. En plus, ces haies, on peut les faire épaisses, on n'est pas obligé de faire une seule ligne. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez la place, de faire des haies épaisses. Par exemple, vous pourrez avoir les plantes mélifères, un peu en hauteur, genre à 2 mètres, 1,50 mètres, 2 mètres, pour les pollinisateurs, mais si on ne veut pas que nos chevaux, nos ânes viennent manger toutes ces plantes-là, on peut mettre une première ligne avec des plantes qui soient fourragères, qui soient faites pour être mangées par nos animaux. Et donc, pareil, je vous mets toute une liste de plantes qui sont intéressantes à avoir comme plantes fourragères. Donc, certaines plantes que j'ai déjà citées sont aussi fourragères, donc je vais essayer de vous en citer d'autres qui sont intéressantes à introduire dans sa haie si on a des animaux à nourrir. Donc, on va commencer par le cormier. Le cormier, c'est chouette parce que c'est un très bel arbre. Bon, il pousse assez lentement, très lentement, mais il donne de très bons fruits, des genres de petites pommes-poires. Et donc, son feuillage est très apprécié du bétail et ses fruits aussi. Ensuite, on peut très bien planter des érables dans sa haie. C'est une très bonne plante fourragère, très appréciée, notamment pour le fourrage sec en hiver. C'est-à-dire qu'on coupe des branches au printemps en été, on les suspend dans la grange, par exemple, on les fait sécher et ça permet d'avoir du fourrage pour l'hiver. Donc, les érables, c'est très chouette et ça supporte très, très bien les tailles. On peut les tailler très facilement. Les arbres que je vais vous citer, en fait, on peut les introduire dans une haie parce qu'ils supportent très, très bien d'être taillés sévèrement. Ensuite, on peut très bien dans sa haie introduire des frênes. Le frêne, c'est vraiment un superbe arbre qui a mille utilités. C'est considéré comme un des meilleurs arbres fourragés. Voilà, cultivé en tétard, en trogne, on peut le tailler et ça fait un excellent, excellent fourrage pour tous les animaux qui aiment manger de l'herbe, etc. Ensuite, j'ai noté le jaunet à balai. Donc, lui, je ne savais pas que c'était une bonne plante fourragère. J'ai découvert ça récemment et il peut être consommé par toutes les espèces de bétail. Par contre, il faut qu'il soit habitué et puis, généralement, il ne les mange pas tout le temps mais bon, en tout cas, potentiellement, c'est une bonne plante fourragère. Voilà. Ensuite, nous avons le hêtre. Alors, le hêtre, il est très, très consommé et surtout, les jeunes pousses, en fait, sont vraiment très appréciés des animaux. Ensuite, nous avons le mycocoulier. Mycocoulier, pareil, un excellent arbre fourragé. Bon, il ne poussera pas forcément partout. Il résiste bien la sécheresse. C'est un très bon arbre pour faire du bois, également, pour les outils. Les fruits sont comestibles et voilà, très bon fourrage, le mycocoulier. Ensuite, nous avons les mûriers. Les mûriers, à ne pas confondre avec les ronces, enfin, on peut confondre si on a envie mais c'est deux choses différentes. Le mûrier, c'est un arbre. La ronce, c'est plutôt une espèce de liane avec des épines. Donc, le mûrier, très, très bon arbre pour faire du fourrage et pareil, excellent fruit également. J'aurais pu également parler du noisetier qui est un très bon arbre fourragé mais comme j'en ai déjà parlé pour les fleurs, j'en reparle pas selon celui-là. On va parler plutôt de l'orme. Orme, c'est intéressant d'en replanter. C'est dans plein, plein de régions et ils sont en train de mourir, les ormes. Ils sont atteints d'une maladie qui s'appelle la graphiose transportée par un petit animal. Enfin bref, donc planter des ormes, c'est intéressant dans sa haie même si potentiellement l'orme peut-être finira par mourir de cette graphiose. Donc voilà, Orme, un excellent arbre fourragé qui supporte très bien les tailles et les graines aussi sont très très bonnes à manger. Les graines d'orme, c'est vraiment très très bon à manger. Ensuite, j'ai noté le palaumnia qui fournit des feuilles très très riches en azote et donc un très bon fourrage pour les ruminants et les porcins notamment. Voilà, le palaumnia. Ensuite, j'ai noté le peuplier. Peuplier, très bon arbre fourragé et en plus, le peuplier, si plus tard, vous voulez également cultiver des champignons, ça vous fera du très bon bois pour la culture des pleurotes par exemple. Et ensuite, nous avons le sol qui peut être un très bel arbre à mettre dans la haie qui supporte très très bien d'être taillé qui fait un bon fourrage également en plus de faire des fleurs intéressantes pour les pollinisateurs. J'aurais pu également noter dans ce tableau le tilleul mais pareil, comme j'en ai déjà parlé, j'en reparle pas et on va terminer donc avec la viorme qui est une très bonne plante fourragère et les fruits également sont consommés. Voilà en gros pour quelques plantes fourragères. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire notamment l'excellent bouquin de Jérôme Gouste qui s'appelle Arbre fourragé de l'élevage paysan au respect de l'environnement. Voilà, comme ça vous aurez plus d'infos si vous voulez tout savoir sur les haies fourragères ou juste les arbres fourragés. Les haies sauvages ont d'autres avantages c'est qu'elles... Ben là par exemple on est mi-novembre et elles sont encore tout à fait opaques et encore tout le feuillage sur les ronces voilà sans problème ça va rester encore un moment et ça va réapparaître très très tôt. Et ce qui est chouette c'est que même quand le feuillage aura totalement disparu il y a tellement de bois dans ces haies les tiges des ronces les pousses de pruneliers les aubépines enfin il y a tout un tas de tiges dans tous les sens que même une fois que ça aura perdu une bonne partie de son feuillage ou tout le feuillage ça sera toujours quasiment opaque parce qu'il y aura énormément de bois et d'épaisseur. Un autre avantage des haies c'est que ça peut servir de coupe-vent je vais vous faire un petit ça peut gérer en fait des climats des micro-climats et donc on va regarder quelques dessins Je vous ai fait des petits dessins vite fait à l'arrache sur un bout de carton pour vous parler pour illustrer le fait que réaliser une haie peut avoir un impact sur les micro-climats par exemple dans ce premier dessin que j'ai réalisé là-haut on voit une haie une haie genre haie de cyprès un truc très hermétique ou un truc très étanche et en fait dans ces haies qui sont vraiment très hermétiques très étanches au vent notamment on voit que le vent quand il va taper sur la haie il va faire comme un tourbillon en fait il va tourbillonner parce qu'il sera bloqué il aura bien besoin d'aller quelque part par-dessus le vent qui passera au-dessus ça créera également une turbulence derrière et ce qui fait que derrière cette haie à quelques mètres on aura une zone très instable et les vents seront agités ce qui peut être un problème pour le potager par exemple un potager a besoin de pas trop de vent et de pas trop d'agitation donc ça peut être contre-intuitif mais en réalité si on fait une haie un peu plus sauvage un peu plus pénétrable pour le vent en gros une haie qui ralentisse le vent mais qui le laisse passer là on aura une zone bien protégée bien mieux protégée contre le vent donc voilà ça peut paraître contre-intuitif mais des haies un peu plus éparses qui laissent légèrement passer le vent sont bien souvent plus efficaces que des haies totalement étanches là maintenant ce qu'on voit c'est donc deux haies vues du dessus les deux rectangles ce sont deux haies qui sont encore très étanches et là ce qu'on voit il y a un passage entre les deux et ce qui va se passer c'est quand le vent va arriver il va commencer à taper sur les haies il va être obligé de s'engouffrer dans ce qu'on va appeler l'entonnoir et du coup au milieu de ces deux haies on aura vraiment des vents beaucoup plus puissants qu'ailleurs en fait on aura créé donc un couloir pour le vent et ça peut être très problématique surtout si on envisage de faire le potager dans ce couloir donc voilà des petites réflexions toutes bêtes comme ça pour conclure là on a un terrain qui est en pente et le espèce de carré moche que vous voyez sur la droite du dessin c'est une haie encore très étanche et donc là le problème que l'on peut rencontrer c'est que si on craint le froid on peut avoir créé une poche de froid en fait le froid va descendre doucement la pente et il va se retrouver bloqué par cette haie qui est impénétrable et du coup on aura créé une poche de froid ce qui peut être vraiment problématique pour jardiner donc dans certains cas il vaut mieux faire des haies vraiment qui laissent passer le froid pour ne pas créer cette espèce de poche voilà je ne vais pas en faire deux tonnes mais c'était juste pour vous dire que ça vaut le coup de réfléchir un petit peu parce que votre haie va avoir un impact et va créer un microclimat un autre la mille les avantages des haies ça a l'air vraiment bien de faire des haies un autre avantage des haies c'est que ça coupe du son par exemple on n'entend pas du tout la route derrière en même temps là il n'y a pas vraiment de route c'est juste une prairie mais ça coupe le son quand même bon voilà j'ai essayé de vous faire une vidéo pas trop 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 longue pour vous donner envie de planter des haies elles peuvent se tailler très basses parce que par exemple quand on a une séparation avec son voisin selon là où vous habitez selon que ce soit en ville ou à la campagne il y a des hauteurs à ne pas dépasser souvent pour la séparation avec le voisin on ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur donc c'est des plantes qui souvent se taillent vraiment très très bien que l'on va pouvoir installer dans une haie après si vous avez la possibilité de monter en hauteur faites le c'est vraiment intéressant peut-être pas sur le côté sud de votre terrain parce que monter en hauteur sur le côté sud de votre terrain ça dépend comment exposer votre terrain etc mais en tout cas monter trop haut là où le soleil va vouloir pénétrer en hiver ça peut être trop d'ombre sur votre terrain donc c'est des choses à réfléchir pareil regardez les pentes mais enfin ça je vous en ai déjà parlé bon ben voilà j'espère que cette petite vidéo pourra éventuellement vous inspirer ou vous informer j'en sais rien je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie énormément toutes les personnes qui partagent mes vidéos qui commentent qui laissent des commentaires j'essaye de les lire au maximum il y en a beaucoup trop donc je n'arrive pas à tous les lire mais j'en lis pas mal et un immense merci à tous ceux qui me soutiennent et à la semaine prochaine ciao ciao